Les armements lourds russent contre l'Arzakh. Il est le 2 avril 2016, l'Azerbaïdjan a recommencé la guerre contre l'Arzakh en essayant de l'envahir totalement ou partiellement avec une guerre rapide. L'Azerbaïdjan est un pays riche de ressources pétrolières et c'est naturel qu'il allait essayer d'acheter des armements modernes grâce au revenu reçu de la vente des produits pétroliers et recommencer la guerre avec ses armes. La simple conscience de ce fait retenait les pays occidentaux de lui vendre des armes parce que cela n'était ni dans les intérêts de l'Union Européenne ni des Etats-Unis de recommencer la guerre. Pourtant la Fédération de Russie, le pays 10 alliés de l'Arménie, a agi autrement. A Moscou, on a décidé de vendre des armes de toutes sortes sans hésiter même de vendre les armes internationalement interdites. Visiblement, la Russie est intéressée par l'escalade du conflit du Rarabar parce que cela grandit la dépendance d'Elevan et de Bakou du Kremlin. Mais laissons à part la question politique et discutons des armements vendus. Pendant les dernières années, la Russie a vendu à l'Azerbaïdjan 156 charres, la plupart desquelles sont adaptées aux conditions de la montagne du modèle moderne le plus récent D-90S. 456 systèmes d'artillerie de missiles, systèmes de roquettes, 90 hélicoptères militaires, des systèmes modernes anti-aériens, 1100 anti-sars et 1200 missiles anti-aériens du modèle IGLA. En plus, pendant ces années, la Russie a armé l'Azerbaïdjan avec des missiles anti-chars Gorniet, des stations anti-chars autopropulsées Chrysanthena S, 3 véhicules militaires d'infanterie BMP. Pourtant, les armements les plus terribles et dangereux vendus de la part de notre dix alliés sont le système lance-roquette Smerch avec une portée de 90 km et TOS-1A, système de lance-flammes. De plus, il a été fourni à l'Azerbaïdjan des missiles avec des ogives qui souffrent dans l'air et en se divisant en 60 boules grenades de 2 kg tombent sur la grande surface en détruisant la force vivante de l'ennemi. Ces genres d'armements sont interdits par la Convention du Dublin, ce qui n'a cependant pas empêché à la Russie de les vendre et à l'Azerbaïdjan de les appliquer vers la direction de Hadrout. Les avions d'un, pendant les dernières années, les systèmes lance-roquette sont pas moins dangereux. Ce sont des systèmes lance-roquette du char T-80, dont les 24 missiles ont des ogives thermobariques. Les explosions de ces missiles se produisent en très haut temperature, en résultat l'infanterie même très bien rôtres et protégé, brûl vivante. Les systèmes, les systèmes, les systèmes, les autres armes modernes ont été appliqués durant la guerre, au début d'un mois d'avril. Et grâce à ces armes, la part d'Azeri a eu un certain avancement, ce qui a été arrêté uniquement par le haut professionnalisme des forces arméniennes et au prix de perte des humains. Et c'est un grand. Sous-titrage ST' 501